on est capable à partir de ce que vous écrivez de prédire en fait ce que vous allez faire ensuite le titre est un petit peu long justement les données la modélisation et les algorithmes adaptés au traitement du monde financier numérique l'objectif finalement de façon très générale c'est finalement d'aborder sous l'angle technique justement les transformations du monde bancaire et financier induite par ce que l'on appelle communément maintenant l'intelligence artificielle le big data et le machine learning ou en bon français l'apprentissage machine pour préciser justement cette réflexion d'ordre technique elle s'inscrira sur elle se concentrera ensuite sur des problématiques très précises liées notamment à la prédiction des crises financières à l'analyse du risque crédit et du credit scoring par exemple ou à l'analyse par exemple des risques financiers induits par le changement climatique traditionnellement lorsqu'il s'agit d'analyser ce type de données les économistes utilisent des modèles issus de ce que l'on appelle attention à un nouveau gros mot l'économétrie prenons un exemple tout de suite pour bien comprendre disons qu'un modèle économique souligne par exemple l'offre de crédit des banques et le prix des actions sont deux déterminants clés pour pouvoir prédire les crises financières dans ce cas là que va faire notre économiste il va dans ce cas là mobiliser différents modèles statistiques issus de l'économétrie et va lui même spécifier la relation entre nos variables explicatives donc l'offre de crédit et le prix des actions et de l'autre côté nos crises financières il va donc d'une certaine manière imposer un certain type de relation entre ces variables c'est ce que l'on appelle donc un modèle dit paramétrique et ce terme est important pour bien comprendre la différence avec le machine learning ensuite l'objectif prêt est bien entendu d'estimer ce modèle on appelle ça faire de l'inférence statistique pour faire quoi bah tout simplement pour essayer de quantifier l'importance de chaque variable justement du point de vue de leur effet sur les crises financières le machine learning en fait finalement savoir c'est une branche de l'intelligence artificielle qui a pour objectif de concevoir des algorithmes ayant la capacité d'apprendre à partir des données qui lui sont fournies apprendre en vue d'expliquer et de prédire phénomène en question notre exemple ce sera les crises financières on a les réseaux de neurones les supports vecteurs machine on a les arbres de classification on a également les forêts aléatoires on a les modèles en analyse en composantes principales les modèles de clustering l'objectif ça n'est pas de formuler a priori un modèle expliquant par exemple nos crises financières ce que j'ai expliqué précédemment mais plutôt de prendre un très grand nombre de variables explicatives des crises financières et ensuite de laisser parler les données en appliquant notre algorithme donc on n'impose aucune contrainte justement au niveau de la relation entre nos variables explicatives des crises et nos crises financières elle-même on dit qu'on adopte une approche dans ce cas là non paramétrique d'où la différence avec l'économétrie mais par contre il ya une limite cette limite c'est que cette flexibilité mentionné elle se fait au prix d'une perte d'interprétabilité des résultats c'est à dire qu'il est relativement compliqué d'arriver à interpréter en fait le processus qui a amené à la prédiction en question c'est à dire d'interpréter finalement les différentes interactions complexes entre variables aura mis en évidence l'algorithme de machine learning le credit scoring c'est un ensemble de méthodes statistiques qui sont utilisés par les banques pour prédire la probabilité de défaut dans un emprunteur potentiel objectif c'est d'utiliser un modèle statistique on verra qui peut être économétrique ou de machine learning justement qui à partir d'un ensemble de variables associées aux caractéristiques d'un client son revenu son âge sa situation professionnelle va essayer de prédire sa probabilité de défaut dans l'industrie bancaire l'approche canonique on pourrait dire standard jusqu'à présent c'est l'approche économétrique on observe justement un usage des techniques de machine learning pour pouvoir justement faire du credit scoring et là l'avantage c'est qu'on va pouvoir utiliser beaucoup plus de variables et pas seulement des variables classiques de type revenu âge ou situation professionnelle on va pouvoir utiliser des variables issues de la fréquentation des sites web justement des clients de leur type d'usage des réseaux sociaux qu'on va arriver à une chaîne finalement d'interactions très complexe entre peut-être 30 ou 35 variables qui rend finalement certes la prédiction plus performante mais l'interprétation de ce résultat très complexe il existe un champ de recherche qui est très actif en ce moment et qui vise alors certes pour le credit scoring mais plus globalement pour de nombreuses problématiques en économie en finance je pense notamment aux crises financières précédemment évoquées qui vise à combiner ce que l'on pourrait dire le meilleur des deux mondes c'est à dire développer des approches hybrides qui combinerait finalement la flexibilité et le pouvoir prédictif des algorithmes de machine learning avec finalement la simplicité d'interprétation des modèles économétriques et c'est un domaine qui avance à très grande vitesse et qui a fait déjà des progrès vraiment significatif dans ce domaine donc il reste beaucoup beaucoup de choses à explorer et les choses s'annoncent très intéressantes